Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Alors, je vous explique. 3 My Little Box avec moi, ça n'est absolument pas du tout un partenariat rémunéré ou quoi que ce soit. Je suis passée sur vente privée comme tous les jours, je fais du lèche vitrine, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait, je suis tombée sur une vente My Little Box et en fait, la My Little Box était à 10€ pièce. Je me suis dit, let's go, je vais aller tester et je vais en faire une vidéo, je vais les ouvrir avec vous et peut-être tester quelques produits. Let's go ! Ne me dis pas, lâche un like, un commentaire, abonnez-vous ! Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse comme d'habitude, vous allez checker tous mes réseaux, surtout des temps de description. On va commencer par celle-ci parce que je vous explique, j'ai reçu les 3 My Little Box au bout de quand même 15 jours. Je les ai commandées sur vente privée. J'en ai pris que 3, il y en avait beaucoup plus. Et en fait, j'en ai reçu une. Bon, regardez, c'est un petit peu abîmé, franchement. Et on va commencer par celle-ci. Voilà, c'est My Little Box histoire moelleuse. Je pourrais pas vous dire de quel mois ça correspond. Voilà, à quel little box, de quel mois ça correspond. Je sais que My Little Box, je sais pas si vous connaissez déjà, dans un premier temps, c'est un site où en fait, on peut souscrire à des box mensuelles. Et on reçoit ce genre de box, voilà, avec plein de produits à l'intérieur. Comme j'avais pas du tout envie de m'abonner, je me suis dit que c'est une bonne occasion pour tester les produits et la qualité de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Si on a des full size, si on a des beaux produits, franchement, je vous avoue que je me suis absolument pas spoilée. Du coup, pour la petite histoire, donc celle-ci est sans carton. Vous verrez, les deux autres sont avec un carton, puisque dans le carton, il y a des petites impressions, des petites écritures, etc. On verra ça plus tard. Et celle-là, en fait, c'est un carton tout à fait simple. Donc, c'est une boîte, voilà, comme ça. On peut ouvrir. Dans la boîte, dès qu'on ouvre, ça se présente comme ça, avec un petit ruban, voilà. My Little Box, qui est brandé My Little Box, avec un petit carton. Et ça se présente comme ceci, voilà. On a trois produits, une petite pochette et deux produits emballés. Voilà, un petit là, un petit là. Et let's go, je pense qu'on va pouvoir ouvrir tout ça. C'est assez lourd, on va pas se mentir pour la première Little Box. Ici, on a marqué la vie en prose, voilà. Donc, ça a l'air quelque chose d'assez littéraire pour cette boîte de ce mois-ci. Donc, du coup, on commence tout de suite avec le Twisted Créole Torsadé, voilà. Je pense que ce sont des créoles, du coup. La boucle est bouclée. Let it hang out. Maintenant que j'ai des trous un peu de partout, je vais pouvoir les... Franchement, regardez, c'est très sympa. Est-ce qu'on a un petit peu la composition du produit doré, tout contre votre joue ? Ces boucles d'oreilles vous donnent des couleurs. Et pour filer un zest inattendu à vos créoles, on les a twistées. Littéralement, ZWIP, c'est pop. OK, c'est designé spécialement pour My Little Box, voilà. Eh bien, écoutez, c'est très sympa. Premier item de ces premières Little Box, on a doré, voilà, qui sont très sympas. C'est des petites créoles dorées, torsadées. Eh bien, écoutez, très sympa. Voilà, pour commencer. Ensuite, deuxième produit de la première box. Ensuite, on aura ce petit sachet qui a l'air garni de plein de produits, dis donc. Et on va faire... Donc, on va ouvrir celle-ci. C'est Gorger d'Aventure. Qu'est-ce que ça pourrait être de cette forme ? Ah, c'est un mug ! OK. C'est une petite tasse à café. Regardez, qui me fait penser un petit peu aux tasses à café Pantone. Là, il y a marqué sur un petit nuage de lait. Regardez à l'intérieur, je ne sais pas si on verra l'inscription sur un petit nuage de lait. Avec derrière la tasse My Little Box. Je pense que cette petite tasse à café va directement aller dans la collection de tasses à café de mon mec. Parce que clairement, je ne vais pas vous mentir que je ne bois pas de café. Et ça, pour mettre un thé, c'est strictement pas possible. Donc, voilà. Ce sera une tasse à café pour mon monsieur. Mais elle est quand même très sympa. Regardez, femmes, hommes en orange tout à fait basique. Bref, très sympa ce petit produit. Et du coup, on va terminer par ce petit sachet. Donc, ce petit sachet, c'est la marque Magic Pouch. Écoutez, je ne sais pas plus que vous. C'est un petit sachet, j'ai l'impression, en coton bio. C'est plutôt sympa. Waouh, il y a plein de trucs dedans. Regardez. Il y a vraiment plein de produits. Trop cool. Je n'ai pas vu au fond de la boîte, il y avait ça. Donc, c'est une pause entre deux chapitres. Voilà, 15 euros offerts. Regardez, c'est pour vous. C'est cadeau. Vous avez 15 euros offerts avec ce code-là. Voilà. Allez-y, c'est pour moi. C'est cadeau. Petit code avec réduction. C'était à l'intérieur. C'était petit cadeau. Donc, si vous commandez cette box, évidemment, ce sera dedans aussi. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas rémunérée pour cette vidéo. Alors, dans ce petit sachet, il y avait donc 4, 3 produits full-size, j'ai l'impression, et 2 petits échantillons. Donc, du coup, on a 2 petits échantillons de Panda Thé. Voilà, je ferai certainement une petite story à Instagram pour vous dire comment ça se passe. Donc, on a un thé night. Donc, c'est un thé détox pour la nuit. Et on a ici un thé pour le matin. Voilà, un morning boost. Donc, celui-là, je l'essaierai le matin et celui-là, le soir. Voilà, tout simplement. Donc, très sympa. En plus, je voulais les tester parce que je les vois sur tous les réseaux sociaux, ce truc. Donc, très cool. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Alors, on a 3 produits. On a un produit, voilà, c'est un produit fabriqué en France, 15 ml. C'est un gel énergisant pour les yeux de la marque Patika. Défense active. On est sur un produit bio. Voilà, regardez. Hop, ça a l'air très sympa. Écoutez, on va tester. Ah, donc, je vais... Ah, regardez, c'est un Roll-On. Produit avec une odeur un peu spé, mais écoutez, très sympa. Je le testerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo où je vous teste ces produits-là. Ça serait très, très cool, d'ailleurs. Je pense que je vais faire ça, mais dites-le-moi en commentaire. Ensuite, on a de Dr. Barbour. On a un phyto-CBD sérum, un sérum au phyto-CBD. 98% d'origine naturelle avec des probiotiques de CBD, d'huile de cannabis sativa. Formule clean. Et du coup, c'est un sérum, voilà. Donc, je pense que c'est un full size parce qu'il a l'air assez grand. Je vais l'unboxer avec vous. 30 ml, donc je pense que c'est clairement un full size. Le packaging est en vert. C'est archi-calif. Je vais juste tester l'odeur et je vous ferai la vidéo de test sur ma peau, du coup. Ouf, ok. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse admirer la vidéo. Je teste tous ces produits. Ensuite, dernier produit de cette première box. On a un nettoyant. Super food nettoyant. Youth to the people. Donc, la jeunesse des gens. Donc, c'est avec du kale, du thé vert, des épinards, des vitamines. Donc, c'est un nettoyant visage. Voilà, regardez. Je ne suis pas sûre qu'un nettoyant visage de cette taille, ça soit un full size. Mais écoutez, c'est tout à fait possible. On va l'unboxer. 100% d'ingrédients vegan. C'est tout simplement une bouteille en verre. C'est un nettoyant assez épais. C'est une bouteille très, très simple. Voilà, en verre, du coup. On a donc 59 ml. Franchement, très sympa ce nettoyant visage. Écoutez, à tester pour la prochaine vidéo. Alors, la deuxième bouteille, je vous explique le carton. Je l'ai complètement éclaté au sol parce que je ne savais pas qu'il y avait des écritures et des trucs. Non, mais franchement, je l'ai vraiment éclaté le carton. Donc, du coup, ça se présente comme ceci avec toujours une petite fiche. Voilà, sur la petite fiche, il y a marqué prendre de la hauteur, suivre le sens du vent, descendre en piquet, suivre ses potes à tir d'aile, signer l'envolée. Très sympa. Voilà, j'aime beaucoup ces petites illustrations. On a pas mal de petites écritures dans le carton, carton imprimé à l'intérieur. Plutôt pas mal. Voilà, et on a du coup une trousse avec des produits et un sac. Voilà, un sac qui est collé avec. Je vous montre ça de suite. Déjà, il y a autre chose. Il y a un petit truc ici qu'on verra juste après. Et du coup, regardez le carton. Il est très avec des looks et tout. Je vous laisse faire un petit screen du carton et de voir, en fait, tout simplement, de prendre un petit peu plus le temps de voir ce qu'il y a dessus. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les produits. En tout cas, là, le thème, il est un petit peu plus été. Voilà, là, je dirais que c'est un petit peu un thème, même celui d'avant, en fait, c'est un thème été, non ? Ok, donc regardez, ça arrive. Donc, je vais détacher quand même la petite trousse. Donc, là-dedans, il y a plein de produits. On a ensuite un très joli sac, un petit sac de plage, j'ai l'impression, qui est en tissu, voilà, avec écrit My Little Box X Season Paper. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Personnellement, je ne connais pas du tout cette marque. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, attendez, on va regarder ce que c'est ça parce que ça, ça arrivait avec le tout. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ah, c'est un petit foulard. Regardez, on a des petites instructions juste ici. En fait, c'est juste un petit foulard pour agrémenter les tenues et tout. Je vais vous le montrer. Écoutez, c'est très sympa. Franchement, le motif, j'aime beaucoup. Regardez, c'est assez joli. C'est sympathique. Voilà, très sympa. En tout cas, c'est... Alors, cette box-là, elle est assez parfumée. On sent beaucoup le parfum. Je n'ai pas vos mythos que... Waouh, je suis embaumée, là. Donc, la petite trousse qui accompagne le sac. On a combien de produits à l'intérieur ? On a trois produits à l'intérieur. Et on a un petit flyer de la marque Respire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque. Donc, c'est une box en collaboration avec cette marque un petit peu Respire, j'ai l'impression. Alors, on a trois produits. On a celui-ci, voilà, de la marque Respire, justement. Avec... En fait, cette marque, elle est hyper cool. J'ai plein de produits de cette marque. En fait, c'est une marque où c'est tout des produits naturels. C'est vegan. Enfin, c'est une composition hyper cool. Et en fait, tous les packagings, ils sont en recyclé. Enfin, j'adore cette marque. Franchement, à tester. J'ai déjà une crème et une huile de cette marque, franchement. Donc là, de la marque My Little Beauty. Deuxième produit. On a un exfoliant au café pour le visage. Je suis extrêmement contente. Donc, 98,6% d'origine naturelle. Et 75 ml. Si vous saviez à quel point je suis contente. Parce que tous les matins, en fait, je me fais un petit savon. Je me nettoie le visage. Et une fois par semaine, je me fais un gommage. Voilà, donc du coup, ça va me faire mes gommages. Si j'ai hâte de le tester, et bien certainement en vidéo également. Voilà, dites-le moi en commentaire. Je ne vous ai même pas dit ce que c'était. On est passé à côté. Du coup, c'est un shampoing solide. Avec de l'huile d'amande douce bio. De l'huile de caméline bio. De l'huile d'avoine. Et parfum lait d'amande. Je ne vous ai même pas montré ça. Non mais c'est honteux. Alors, j'avoue que je n'ai jamais utilisé de shampoing solide. Regardez, il est marqué de la marque Respire. En tout cas, celui-là, je ne suis pas sûre de le tester en vidéo. Parce que je ne vais pas me faire un shampoing devant vous. Mais je ferai certainement une story pour vous dire comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'avec ma texture de cheveux, je n'ai jamais testé le shampoing solide. Donc voilà, ce sera l'occasion. D'ailleurs, ça, je n'ai pas senti l'odeur. J'ai trop envie de sentir. Ok, ça sent tout simplement le café. Ensuite, troisième produit, on a, je pense, un échantillon. Mais vous savez, les échantillons un petit peu cadeau, un peu sympa. Avec une belle contenance quand même. On a ici une lotion soin perfectrice hydratante. Donc c'est plutôt sympa de la marque Save Paris. Voilà, Hydra Malva. Très, très, très sympa. Je la testerai également en vidéo. Voilà tous les produits qui sont dans cette vidéo, que je peux tester en vidéo. Je les testerai. On va passer maintenant à la dernière box. Déjà, franchement, c'est trop cool cet unboxing. Voilà, je kiffe. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce style de vidéo. Donc pareil, j'ai un petit peu déchiqueté le carton. Parce que comment vous dire que je suis d'une délicatesse connue et reconnue. Donc c'est un petit bague comme ça. Voilà, avec plein de produits à l'intérieur. Le petit flyer, comme d'habitude, donc Nixon avec ce dit de l'art de mussarder, de glisser sur les ordres vagabondés par l'esprit, voire aussi ne rien faire. Voilà ce petit flyer de cette box-là. Et le carton imprimé, voilà. Je l'ai gardé juste pour la petite impression, juste là. Et c'est écrit. Sous ses rubans se planque la douceur du matin d'automne. Calez-vous tout contre une fenêtre, reparez une tasse de thé, enfilé des chaussettes douillettes et tirez le fil. Du coup, celle-là, comme son nom l'indique, c'est la box d'automne. Donc très, très cool. Ça arrive dans un petit sac en coton. Voilà, pareil. C'est marqué dessus, ce pochon douillet contient des hibernations douces, des feuilles dorées, des rêves sépia, des envies de romans, des inspirations romantiques. Regardez. Ça a l'air vraiment sympa ce qu'il y a à l'intérieur. Donc let's go. Wouhou ! Il y en a plein de trucs. Regardez comment ça se présente à l'intérieur. Et je vais sortir tous les produits et je vais tout simplement vous montrer ce que c'est et découvrir moi aussi par la même occasion. Alors, j'ai sorti tous les produits. Donc là, on a un soin cheveux, un masque pour les cheveux à la figue de Barbarie Bio de la marque Shaheri. Et on est sur une contenance de 70 ml. Donc très, très, très sympa pour tester. Je suis ravie. Écoutez, je pense qu'également, je vous ferai une story Instagram. Vous avez sur mon compte Instagram, dans les stories enregistrées, YouTube ou News YouTube ou Suivi YouTube, quelque chose comme ça. Donc vous cliquez, vous verrez certainement mon avis sur ces produits. Donc évidemment, les produits cheveux, je ne vais pas vous les tester en vidéo. Mais je vous ferai le petit retour sur Instagram comme le thé. Ensuite, deuxième produit. Donc ça, c'est un produit que je pourrais tester en vidéo. Je suis trop, trop contente. C'est un gel nettoyant fraîcheur de la marque Shiseido. C'est la gamme Vazo. J'adore cette marque Shiseido. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne quand j'ai ouvert les calendriers de l'Avent. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure des calendriers de l'Avent. Wouah, j'ai trop hâte. J'adore ce moment. C'est mon moment d'année préféré. Je vais acheter, je pense que cette année, je vais faire, je vais acheter 5. Je vais acheter 5 calendriers de l'Avent. Dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Voilà, quelle ouverture. Allez voir mes précédentes ouvertures. Comme ça, vous voyez un petit peu dans quel style de calendrier de l'Avent je me situe. Et je ferai en fonction de vos goûts et vos envies. Donc voilà, le petit gel nettoyant. On a 50 ml, donc très sympa pour tester. Et je vous le testera en vidéo, évidemment. Alors, ça trop cool. On a ici un baume à lèvres magique coloré de la marque Estée Lauder, la gamme Pure Color Love. Voilà, très très cool. Regardez ça. Très sympa. Je vais l'ouvrir devant vous. Ah, c'est une teinte Lemon Squeeze. Voilà, c'est la teinte 603 Lemon Squeeze. On va voir tout de suite les teintes un peu comme ça. Moi, je préfère les teintes un petit peu plus rosées, j'avoue. Mais vu que c'est un baume à lèvres, je vais le tester tout de suite. En vrai, si c'est un baume à lèvres, ouh, 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 girl ! Le packaging, déjà, c'est un full size. Je ne sais pas combien ça coûte déjà, les trucs comme ça, Estée Lauder, mais ça doit coûter une blinde déjà. Alors, regardez, du coup, le packaging. Bon, c'est en plastique, mais c'est quand même très sympa. On a le baume à lèvres teinté juste ici. Les raisins un petit peu carrés de chez Estée Lauder. Écoutez, je vais... Hum, ça sent le sucré de fou. Ça sent vraiment un peu les agrumes. Ça sent vraiment les agrumes. Sur les lèvres, j'ai vraiment un goût de pastèque. C'est dingue. Il est super bien, ce baume teinté. Ça va aller directement dans ce sac. Eh bien, ça n'a pas teinté en orange, vous voyez. Ça a teinté un petit peu à couleur de mes lèvres, en fait. Super sympa. Trop bien. Ce baume teinté, là, dans mon sac, directement. Ensuite, on a cette grosse boîte. C'est les parfums des doux matins. Voilà, bougie parfumée à la vanille. Les petites flammes d'automne vous offrent une saison plus douce. C'est démontré par nous. Allumez votre bougie et laissez son parfum de vanille se répandre dans la pièce. Inspirez, expirez. Vous avez le feu sacré. Écoutez, c'est une petite bougie. J'adore les bougies parfumées. Et c'est vrai que c'est un peu le délire de l'automne. J'avoue franchement, les petites bougies un peu cocooning, chocolat chaud devant un petit Netflix, c'est un peu la base. Et du coup, voilà la bougie. Par contre, elle est archi bien emballée, la bougie. Je ne l'ai même pas encore vue, là. Je ne l'ai même pas encore vue. Ah, il y a un petit couvercle. C'est peut-être pour ça qu'elle était bien emballée. C'est très cool parce qu'en fait, c'est complètement assorti à la tasse que j'ai eue dans la box printemps. Regardez, c'est un peu le même délire, un peu pantone, un peu sympa comme ça. C'est vrai que ça sent bien le sucré, bien la vanille. C'est très, très cool. Et regardez avec le petit couvercle ce que ça donne. Donc, ça pourrait faire même, vous savez, un petit sucrier plus tard avec la petite inscription My Little Box. Ça pourrait peut-être faire un petit sucrier pour aller avec la petite tasse. C'est franchement très sympa, très, très cool. Je vous dirai, pareil, certainement en story Instagram ce qu'elle sent. Je vous montrerai certainement également aussi à l'allumage et tout. Enfin bref, let's go Instagram pour ça. Et dernier item, voilà. Donc, c'est Pierre qui roule à masse peau douce. Eh bien, écoutez, j'ai cassé mon Roll-On au quartz rose il y a quelques jours. Ça m'a... Franchement, j'ai été tellement... Enfin, j'ai été horrifiée par ça parce que vraiment mon Roll-On, genre je l'utilise tout le temps. Je mets du sérum avec. Enfin, je le kiffe de ouf. Et quand je l'ai pété, je me suis dit non. Bon, après, je l'avais acheté à Action. Mais ça veut rien dire. Attendez, j'essaie complètement de le déballer. J'y arrive pas. En plus, j'ai des ongles. Waouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, voilà, le dernier item de cette ouverture de My Little Box. C'est un Roll-On, voilà, à la jade certainement. Bon, je pense clairement que c'est un Roll-On à la jade, voilà. Donc, très, très sympa pour appliquer les sérums, pour juste se décongestionner un peu. Toujours vers le haut, hein. Je le répète, c'est très, très important. Comme ça, la peau ne redescend pas. Hop, ça peut être également mis au frigo. Ça peut être très sympa. Pour décongestionner le matin, un petit décongestionnant, comme ça, qui sort du frigo. Ça peut être aussi une très bonne solution. En tout cas, je le mets dans la petite box parce que j'ai un sérum. Ouais, j'ai un sérum à tester dans cette petite box. Donc, je le mets. Et comme ça, on appliquera le sérum avec. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette ouverture. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse le crash test de ces produits. En tout cas, c'est prévu, voilà, dans tous les cas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai adoré vous la faire, franchement, vous faire des petits openings comme ça. Je trouve ça, mais c'est du petit lait. Franchement, je kiffe de ouf. J'espère que vous aussi, vous kiffez ces petites ouvertures opening comme ça, opening, coucouning. J'adore ça. Franchement, si vous souhaitez que j'achète d'autres little box ou que je m'abonne carrément et que je vous fasse l'ouverture mensuelle de la little box, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça pourrait être une bête d'idée. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Attention, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je sais, je ne suis pas bronzée, je ne suis pas partie en vacances.